Bienvenue à toutes et à tous dans Rendez-vous chez vous. Aujourd'hui, je vous emmène dans le nord de Lyon. Nous sommes à Soucy. C'est un village de 1575 habitants à 7 km de sens. Et aujourd'hui, c'est Thomas qui m'a donné rendez-vous. Il m'attend sur la place du village. Dites-moi, j'aurais besoin d'un poulet jaune d'environ 2 kg. Ce serait pour ce midi. Bonjour Thomas. Bonjour Sébastien. Vous allez bien ? Impeccable et vous ? Très bien. Bon, c'est le jour de marché aujourd'hui. Oui, c'est le petit marché de Soucy. Donc, il y a la bouchère charcutière. D'habitude, il y a aussi le fromager. Elle n'est pas là ce matin, visiblement. Mais voilà, j'achète mon poulet pour ce midi. Bon, je vous laisse récupérer votre poulet et on va se balader ? Ça marche, on fait quand même ça. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, comment on appelle les habitants de Soucy ? Alors, ça s'appelle les Souciates. Les Souciates. Oui. Et donc, on se sent bien dans ce village ? Oui, c'est un village plutôt calme. Il y a pas mal de commodités. Donc, c'est un village où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, vous faites quoi dans la vie ? Alors, je suis conseiller commercial dans l'automobile. Et j'ai aussi une grande passion, c'est les barbecues. Les barbecues ? Tout à fait. Vous n'allez pas en faire ce midi quand même ? Ben si, c'est pour ça que j'ai acheté le poulet. C'est pour faire un barbecue. Donc, même au mois de novembre, barbecue ? Il n'y a pas de saison pour faire des barbecues. Bon, ben là, c'est du barbecue de compétition. Oui, oui, exact. C'est ce qu'on appelle un kamado. Mais c'est quoi ? C'est de la fonte, alors ? Non, c'est de la céramique. C'est de la céramique. Exactement. C'est la propriété de très bien conserver la chaleur et également l'humidité. Donc, c'est parfait pour faire la cuisson longue au barbecue. Il y a un nom pour les personnes qui font des barbecues ? Alors, il y a un nom qui existe, qui est typiquement américain. Il s'agit de Pitmaster, donc des maîtres du feu. Mais en France, on l'utilise très peu. Moi, ça serait plutôt blogueur culinaire parce que toutes mes recettes, je les mets sur les réseaux sociaux. Là, c'est quoi ce que vous venez de mettre dans le poulet ? Alors, c'est une sonde de température. C'est une sonde qui, la particularité, qui marche en wifi. Et donc, je peux voir avec une application sur mon téléphone la température interne de la viande et cette partie-là qui va prendre la température ambiante du barbecue. Franchement, c'est incroyable toute cette technique. Ça vous vient d'où, cette passion pour le barbecue ? En fait, mes parents se sont rencontrés lors d'un barbecue. Alors, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais peut-être. En fait, j'ai plutôt une grande famille. Et donc, lorsque j'étais jeune, lorsqu'il y avait des réunions de famille, mais on faisait souvent des barbecues. Et moi, j'étais toujours intéressé. La flamme m'intéressait, la façon de faire le barbecue. Et aujourd'hui, c'est barbecue toute l'année, alors ? C'est barbecue toute l'année, oui. Bon, on viendra de déguster tout à l'heure, alors, peut-être. Ça marche. À tout à l'heure, Sébastien. À tout à l'heure. Et voilà, il est déjà l'heure pour nous de quitter Souci. Mais avant de partir, on va quand même déguster ce poulet au barbecue avec de la purée de chou-fleur et du brocoli, concocté par Thomas. Merci beaucoup. Et on se dit à très bientôt pour un nouveau rendez-vous chez vous. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501